C'est la date qui vient d'ouvrir la classe pour le département sud de Nip à Grandance. Trois départements très blémentaires ont été frappés. Et puis, mardi 21 septembre, pour cet autre département, c'est que ça qui est sorti dans quatre débats dans le conseil gouvernement qui est fait pour être capable de prendre des décisions pour l'année académique 2021-2022. Donc, il y a Ariel Henry, premier ministre, qui a annoncé, et après le travail là, pour déblayer, il y a l'occasion pour les parents, il y a les professeurs, donc il y a une série de dispositions qui vise à favoriser l'ouverture classeuse dans le grand sud du pays. D'après ce chef du gouvernement, il y a un conseil interministériel qui est informé. Non, sans ça, il y a un côté de Ariel Henry. Dans le micro, Johnny Ferdinand. Je dis, nous sommes au conseil des ministres. Et il y a un point dans le conseil des ministres, c'est concernant les petites nouvelles. Pour nous, dans le gouvernement, il est important que tout le monde a l'école. Et les périodes de rentrée scolaire, rentrée des classes, sont périodes qui sont toujours très difficiles dans le pays. Les difficiles, parce que nous vivons dans un environnement sociopolitique et économique difficile. Le gouvernement prend une décision de faire une rentrée des classes en deux temps. Il y a un temps qui concerne tout le monde qui est dans une zone qui n'est pas affectée par un tremblement de terre, ou qui peut affecter par un tremblement de terre. C'est-à-dire que tout reste payant en dehors de la presse qu'il du sud. Timon Saïo nous a décidé d'avoir reporté l'entrée scolaire, qui était de la fête le 6, nous a reporté pour le 21. En fait, nous a reporté pour le 20, mais 20 sont jours fériés liés. 20, c'est la fête de l'anniversaire de l'empereur d'Essaline, du fondateur de la République. Et le gouvernement précédent a été décidé que 20 sont jours fériés, donc l'école approuvait le 21. En ce qui concerne les zones qui sont presque du sud, trois départements affectés par le tremblement de terre, l'école approuvait le 4 octobre. Et l'école, elle nous dit, toute l'école est presque du sud. Pour nous arriver à l'ouverture, il faut nous faire un peu de travail. Il faut nous retirer des blés, c'est-à-dire qu'il faut nous retirer. Il faut nous mettre des structures pour que tout le monde soit capable d'aller à l'école. Et le monde, c'est quel que soit, tout le monde est dans l'école d'État, dans l'école religieuse ou dans l'école privée. Il faut tout le monde, dans presque du sud, aller à l'école. Pour nous faire un effort, nous faisons un conseil interministériel composé de plusieurs ministres pour que nous devons mettre toute force pour que les gens rejoignent l'école. Nous ne voulons pas aussi prendre des dispositions pour nous gagner des allocations pour les parents, pour les élèves, pour l'école, pour réussir l'école. Donc, tout ça, à Pontitain, c'est peut-être ça, nous repousser l'école dans presque du sud-là et nous retarder l'école dans le reste pays. Voilà pour le ministre Ariel Henry, qui est position, en tout cas, une organisation qui a évolué dans la troisième circonscription à Pont-au-Prince-là, puisque nous connaissons qu'il y a une quantité citoyenne, une quantité de parents qui étaient obligés de courir, qu'il y a une troisième circonscription à cause d'affrontements à Bandio. Il y a plusieurs centaines de l'école qui ont bouillé ou bien pillé dans la troisième circonscription à comment. Nous avons fait une nouvelle classe dans la zone. Avec nous, Stanley Jean-Julien, qui fait partie de l'organisation SELUC-65 dans la fronte à Marais, dans la troisième circonscription à Pont-au-Prince-là. Nous avons également fait une nouvelle position sur l'ouverture de la classe. Stanley Jean-Julien, bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allo ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada